Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Visual Studio Code avec Platformio en tant qu'alternative à l'environnement de développement Arduino parce que ça m'a été suggéré par beaucoup de gens. Avant de vous montrer comment ça fonctionne, je veux vous mettre en contexte pour vous expliquer pourquoi ce logiciel-là est intéressant et je veux vous donner mon point de vue. Si le contexte ne vous intéresse pas, vous voulez juste voir comment ça marche, dans la description de la vidéo, je vais mettre des timestamps. Vous allez pouvoir cliquer dessus et passer au prochain sujet dans la vidéo. Donc là, on va parler du contexte. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que c'est Visual Studio et Platformio. Puis ensuite, on va installer tout ça et je vais vous montrer les bases de comment ça fonctionne. Donc, le contexte. Comme vous le savez, l'environnement de développement Arduino, il n'est pas très beau. Il est assez lent. Ce n'est pas le meilleur pour déboguer. Donc, on n'a pas la correction d'erreur en temps réel pendant qu'on est en train d'écrire. La gestion de projet et de bibliothèque, elle n'est pas idéale. On n'a pas tous les numéros de ligne qui sont écrits. C'est quand même mieux qu'avant parce que maintenant, on a quand même un gestionnaire de bibliothèques en ligne et un gestionnaire de cartes en ligne. Donc, à même le logiciel Arduino, on peut télécharger des bibliothèques et aussi des cartes. Donc, par exemple, Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32, ESP8266, etc. Mais ça reste que ce n'est pas aussi bon que ce qu'un IDE moderne peut offrir. Un IDE, je vous rappelle, c'est un environnement de développement. C'est-à-dire que c'est l'éditeur texte, c'est le compilateur, c'est le déboggeur, c'est tous les outils au complet pour développer sur une certaine plateforme. Si on considère qu'Arduino, c'est en quelque sorte une porte d'entrée pour les débutants qui veulent s'essayer en électronique, on pourrait dire que l'IDE Arduino, il est très bon parce qu'il est extrêmement simple et tous les outils sont à une seule place. Par contre, ça peut devenir limitant si on est déjà habitué de programmer dans une IDE moderne et qu'on est habitué à tous les outils qu'on peut avoir. Donc, si vous, l'IDE Arduino, vous ne sentez pas qu'il vous limite, si vous êtes parfaitement satisfait avec l'IDE Arduino, vous pouvez tout à fait rester avec cet IDE. Il fait très bien le travail. Mais si vous trouvez que ça vous limite, un meilleur environnement de développement, ça peut être beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que c'est Visual Studio Code et qu'est-ce que c'est Platformio? Visual Studio Code, c'est un éditeur texte gratuit, compatibles Windows, Mac et Linux qu'on peut utiliser avec pratiquement n'importe quel langage de programmation. Il y a plein de plugins compatibles, dont Platformio, qui ajoutent tout ce qui est nécessaire pour faire du développement sur les systèmes embarqués comme Arduino, ESP32, etc. Avec Platformio, on n'a pas besoin de devoir installer et configurer un compilateur et un debugger nous-mêmes. Tout est fourni et tout est super bien adapté pour fonctionner avec Arduino, ESP32, ESP8266 et même d'autres sortes de cartes. Donc, ça rend la tâche bien plus simple. Avec Platformio, on peut gérer les projets, les fichiers et les bibliothèques plus efficacement qu'avec le logiciel Arduino, en plus d'avoir une détection d'erreurs en temps réel. Et en plus, on a de l'auto-complétion de commandes. Donc, Visual Studio, c'est notre éditeur texte. Sur cet éditeur texte-là, on installe le plugin Platformio et c'est ça qui va en fait devenir un IDE, un environnement de développement. Mais puisque les deux sont assez légers, ça fait que c'est pas un programme qui est lourd et qui est lent. C'est assez rapide. Moi, je trouve que ça démarre plus vite que le logiciel Arduino et ça compile plus vite que le logiciel Arduino. Pas de beaucoup, mais quand même. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que Platformio, quand on le télécharge à la base, il vient juste avec le nécessaire. Il vient pas avec plein de trucs superflus. Et au fur et à mesure qu'on fait des projets, qu'on dit « Tiens, j'ai besoin de telle carte. Tiens, j'ai besoin de telle carte. » Platformio va télécharger seulement ce qu'on a besoin. Le plugin Platformio, c'est pas juste disponible pour VS Code. C'est aussi disponible, par exemple, sur Atom, sur Codeblock, etc., etc. Eclipse aussi. Mais l'intégration avec VS Code, elle est absolument excellente. Et puisque c'est multiplateforme et que c'est gratuit, je pense que c'est un combo assez intéressant. C'est pas pour rien que c'est un des combos les plus populaires. Donc, je vais vous montrer comment installer et utiliser Platformio. Et vous allez voir que c'est super simple et très, très, très puissant. Moi, je suis assez nouveau sur cette plateforme. Donc, si vous êtes un pro de Platformio, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos astuces, vos plugins préférés, vos trucs préférés, etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider tout le monde. Bon, OK. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je tenais à donner ce contexte. Et j'espère que ça sera utile pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on doit télécharger? Qu'est-ce qu'on doit installer? En tant que tel, on a juste besoin d'installer Visual Studio Code. Mais je voulais juste vous montrer ici qu'on a Visual Studio ici, qui est l'IDE complet. Donc, ça ici, c'est un logiciel qui est assez lourd. Mais ici, on a Visual Studio Code. Et ici, vous voyez, c'est écrit édition et débogage sur n'importe quel système d'exploitation. Donc, Microsoft ne dit pas que Visual Studio Code, c'est un IDE. Ils disent vraiment que c'est juste un éditeur texte. Mais nous, avec Platformio, on va le transformer en environnement de développement, mais assez léger et assez rapide. Donc, vous cliquez ici et vous choisissez votre version et vous installez. On n'a pas besoin d'installer Platformio nous-mêmes, mais si le site Internet vous intéresse, il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Là, je voulais juste vous montrer la vitesse à laquelle ça ouvre. Donc, vous voyez, j'ai cliqué, ça ouvre. Puis ensuite, il y a juste cette page-là et voilà. Donc, très, très rapide à ouvrir quand même. La partie éditeur texte, ça a été presque instantané. Ensuite, la partie IDE, ça a pris un petit peu plus de temps, mais c'est quand même extrêmement rapide si on compare ça à beaucoup d'autres IDE qui prennent du temps à charger à chaque fois. Donc, au départ, vous n'aurez pas ça ici. Vous allez juste avoir le Home ici. Vous pouvez certainement le mettre en français, moins il est en anglais. Il y a une petite icône ici qui s'appelle « Extension ». On va cliquer dessus et dans la barre de recherche en haut, on va écrire « Platform.io » et le premier qui apparaît, c'est ça ici. Et vous allez voir, il y a un bouton « Installer ». Puis voilà, après ça, ça va s'installer. Une fois que ça va être installé, là, vous allez avoir cette icône-là ici, l'icône de « Platform.io ». Et là, en dessous de « Home », on peut faire « Open ». Et là, on va avoir la page d'accueil qui va ouvrir. Donc, dans le « Welcome » ici de Visual Studio Code, ici, on a les options du logiciel en tant que tel. Et ici, on peut, par exemple, ouvrir un nouveau fichier, puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du HTML, ça peut être, voilà. Vous voyez tous les langages qui sont supportés ici. C, C++, Python, bref, Java, on s'en fout n'importe quoi. Tout ça pour dire que c'est un éditeur texte adapté à la programmation. Mais nous, si on veut utiliser Visual Studio Code pour faire du Arduino et tout, on ne va pas démarrer nos projets ici. On va vraiment les démarrer dans « Home » parce que « Platform.io », il a sa propre structure de fichier et tout. Et d'ailleurs, lorsqu'on ferme le logiciel et qu'on l'ouvre, si on veut ouvrir un projet qu'on a déjà créé, on ne va pas passer par cette page-là. Encore une fois, on va bel et bien passer par la page de « Platform.io » dans « Open Project ». Donc, on va cliquer sur « Nouveau projet ». On va créer un nom de projet, donc « Test tuto », voilà. Ensuite, ici, on va choisir la carte qu'on veut utiliser. Donc, Arduino Uno, sinon « Arduino Mega ». Donc, si on descend un petit peu, voilà, l'Arduino Mega. Sinon, ESP32, il y en a plein, dont ma carte à moi ici. Et qu'est-ce qui est très, très, très intéressant, c'est que si votre carte n'est pas déjà installée, vous la sélectionnez, puis lorsque vous allez faire « Finish » ici, tout va s'installer tout seul. Donc, ça, c'est génial. Puis, le « Framework » ici, puisqu'on est en ESP32, on a le choix entre Arduino et ESPIDF. Donc, très, très, très intéressant, ça aussi, qu'on ait le choix. Donc, on va faire « Finish ». Et là, vous voyez, il y a eu une petite page de chargement. C'est là que ça aurait téléchargé les fichiers manquants au besoin, sauf que moi, je n'avais pas de fichiers manquants. Donc, on va ouvrir ça ici. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est dans « src main.cpp ». Et ça, vous reconnaissez ça, c'est le code par défaut. Quand on est sur Arduino, la seule différence, c'est que lorsqu'on utilise Platformio, il faut faire « Include Arduino.h ». Alors, c'est ici qu'on fait notre programme, dans le main.cpp, qui se trouve encore une fois dans le dossier « src ». « Platformio.ini », ça, c'est en quelque sorte la configuration du programme. Donc, ce qui est cool ici, c'est que si je veux, je peux spécifier ici des bibliothèques qui sont nécessaires au programme. Donc, il y a une commande spécifique pour faire ça. Et ça fait que si je prends mon projet et je le mets sur un autre ordinateur et que je démarre ce projet-là sur l'autre ordinateur, toutes les bibliothèques vont se télécharger automatiquement. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, vous voyez, c'est cette commande-là ici, « lib », barre en bas, « depths ». Puis, si c'est une bibliothèque qui est « built-in », c'est avec une commande comme ça. Si c'est une bibliothèque externe, c'est comme ça. Si c'est une bibliothèque sur GitHub, c'est comme ça. Et si c'est des bibliothèques qui sont déjà disponibles dans plateforme.io à télécharger, on a juste besoin d'écrire le nom comme ça. Puis, si on veut une version spécifique, on fait un commercial, la version. Et en spécifiant ça comme ça, je peux prendre mon projet, le mettre sur un autre ordinateur, tout se télécharge tout seul. C'est aussi dans le fichier « .ini » qu'on va spécifier la vitesse de communication du port série. Par exemple, par défaut, les projets Arduino Uno, c'est souvent un baud rate de 9600. Et avec l'ESP32, très souvent, c'est 11-52-00. Donc ça, c'est quelque chose à spécifier juste ici. Donc ça, je vais déjà le mettre. Bon, comme vous pouvez voir, clairement ici, on a toute notre gestion de fichiers. Donc si je veux faire un projet multifichier, beaucoup plus facile à suivre là-dedans qu'avec les petits onglets dans le logiciel Arduino, c'est moins bon, c'est pas autant idéal. Par exemple, avec ESP32, si je veux faire une interface web et que j'ai besoin d'avoir un fichier HTML et un fichier CSS, pourquoi ne pas créer un dossier qui s'appelle « data » ? Puis dans « data », on peut faire un fichier qui s'appelle « index.html ». Puis je peux aussi me faire un autre fichier qui s'appelle « style.css ». Puis là, ici, vous voyez, j'ai mon « index.html ». Donc je peux faire « html ». Voilà, il reconnaît. Puis ici, je pourrais faire tout mon code CSS. Ensuite, avec le spiff, on peut uploader ça dans la mémoire de l'ESP32. Et puis voilà, on peut maintenant afficher une interface web de manière un peu plus avancée. Est-ce que c'est le sujet de la prochaine vidéo ? Possiblement, oui. C'est pour ça que j'en parle un petit peu ici. Donc effectivement, je pense que la prochaine vidéo, ça va être ça. Envoyer les fichiers directement sur l'ESP32 au lieu d'intégrer le code HTML au code C++. Bon, disons que j'ai besoin de certaines bibliothèques maintenant. Là, vu que j'ai fait un programme avec l'ESP32, par défaut, toutes les bibliothèques de l'ESP32 ont été téléchargées. Donc je peux faire « include webserver.h ». Voilà. Donc si je clique en bas sur « build », donc le bouton « compiler », vous allez voir qu'effectivement, ça va compiler. Et ici, vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Et voilà, ça fonctionne. Donc la bibliothèque a été reconnue. Si je veux installer une bibliothèque, je peux aller sur le « home » ici de Platformio ou cliquer sur « Platformio » juste ici et cliquer sur « librairie » qui est juste là ou juste là. Et ensuite ici, je peux faire des recherches pour trouver des bibliothèques particulières que j'ai besoin. Donc là, par exemple, ici, je vois « Adafruit Unified Sensor ». C'est assez connu comme bibliothèque. Je peux faire tout simplement « installer ». Et ça va l'installer dans les bibliothèques globales de Platformio. Sauf que je peux aussi cliquer sur les trois petits points et faire « install to ». Et là, je peux choisir « est-ce que je veux l'installer partout ou juste dans mon projet ». Ça, c'est extrêmement intéressant parce que si j'ai différents projets qui utilisent différentes librairies qui peuvent entrer en conflit, si chaque projet a ses propres librairies à lui et c'est local et non global, on évite d'avoir plein de conflits entre différents projets. De plus, si les librairies sont déjà incluses avec le projet, le projet en tant que tel est encore plus portatif. Il n'y aura rien à télécharger si je change d'un ordinateur à un autre parce que le projet, il y a déjà ses librairies localement. Donc ça, ça peut être très, très, très intéressant. Donc ça, je vais faire « cancel » pour l'instant. Ce que je veux vous montrer maintenant, si on retourne à notre page ici, disons que j'ai besoin d'une librairie qui est sur GitHub. Donc là, ce qui me vient en tête, c'est la librairie « Easy Time » que j'ai utilisée pour déclencher des événements. Donc « Ouvrir et fermer mes rideaux automatisés ». Je ne pense pas qu'elle est disponible juste ici dans Platformio. Donc ce que je peux faire, c'est « Clone », « Download le zip ». Ensuite, je le zip ici, « Clique droit », « Extraire tout ». Ça me donne un dossier. Et ensuite, ce dossier-là, je peux le glisser dans « Lib ». Donc vous voyez ici le petit dossier « Lib ». Je le glisse là et je fais « Copier le dossier ». Donc je copie le dossier. Et là, vous voyez, c'est apparu ici. Et là, si je fais « Clique droit » et que je fais « Reveal in File Explorer », vous allez voir que dans Platformio « Projets et tests tutos », le projet d'aujourd'hui, si je vais dans « Lib », eh bien, la librairie, elle est là. La librairie, elle est locale à ce projet-là. Et puisque je ne la trouvais pas dans Platformio, je l'ai téléchargée manuellement et ça fonctionne quand même. D'après moi, c'est aussi possible d'installer des bibliothèques manuellement puis les mettre « Global ». Donc il faudrait juste les mettre dans le dossier « Global » des librairies de Platformio. Mais voilà, là, je l'ai mis en local manuellement. Donc là, si je vais dans « Main.cpp », si je fais « Include » et que je vais chercher « EasyTime.h », là, il me donne une erreur avec une petite lumière ici. Je vais cliquer et je vais faire « Ajouter à Include Path ». Et là, quand je compile, vous voyez que ça a fonctionné. Si on veut faire un test, on peut déclarer un objet avec la bibliothèque « EasyTime ». Donc « TimeZone », voilà, il l'a trouvé. Puis je peux écrire, bon, Montréal par exemple. Si je fais « Build », on va voir. Ça semble fonctionner. Donc effectivement, maintenant, j'ai accès à la bibliothèque « EasyTime ». Aussi simple que ça. Donc, les bibliothèques, c'est pas plus compliqué qu'avec l'IDE Arduino normale, même que c'est plus simple, j'ai envie de dire. On a plus d'options. On n'a pas eu besoin de configurer de compilateurs, de débogueurs. Tout est là. C'est assez facile à prendre en main. Il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas trop d'options. On n'est pas perdu, mais si on en a besoin, on a accès à beaucoup plus d'outils que l'IDE Arduino. Donc pour le débogage, entre autres, là, on a des breakpoints très intéressants. Je ne veux pas trop parler du débogage parce que j'ai envie d'en parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais bref, pour aujourd'hui, juste pour terminer cette vidéo, maintenant que je vous ai présenté les bases de cet environnement, je pense qu'on pourrait faire un petit code super simple. On va faire un blink avec un compteur qui va parler en communication série. Comme ça, vous allez voir qu'on peut effectivement programmer, comme on programme d'habitude, un Arduino. Puis le terminal, ça va s'afficher, comme d'habitude, juste ici. Donc, on va déclarer des variables. Donc, moi, j'ai ici une LED qui est branchée sur la pin 2. C'est la LED par défaut sur l'ESP32. Si vous utilisez un Arduino Uno ou Mega, ça risque d'être la pin 13. Ensuite, je vous ai dit que j'allais faire un compteur et je vais le mettre unsigned parce que mon compteur ne peut pas être négatif. Donc, je vais mettre unsigned et il va pouvoir aller plus loin dans les chiffres positifs. Je ne pense pas qu'on atteigne la limite aujourd'hui. Donc, compteur égale 0, serial, point. Vous voyez, j'ai des suggestions qui apparaissent. Et dans les parenthèses ici, vous voyez, ça me dit, il me manque un argument. Je ne peux pas juste entrer cette commande-là comme ça. Et là, si je mets ma souris ici, ça me dit que je dois entrer un Baud Rate et je peux entrer une configuration, une pin de réception, une pin de transmission. Bref, ça me dit tous les paramètres que je peux utiliser avec cette fonction. On va écrire 11.52.0. Ensuite, on va faire serial, point, print line. Vous voyez, il est déjà là. Je peux faire Enter. Ça complète automatiquement pour moi. À l'intérieur, entre guillemets, on va écrire test. Ensuite, on va dire pin mode. Voilà, ça autocomplète pour moi. Et là, vous voyez, ça me dit que je dois spécifier une pin et un mode. Donc, la pin, c'est LED. Et le mode, ça va être output. Donc, voilà. Autocomplétion, encore une fois. C'est génial. Ensuite, on va écrire serial, point, print line. On va écrire à l'intérieur, boucle. Et on va ajouter à ça, en string, le compteur. La raison pour laquelle j'écris string ici, c'est parce que notre compteur, c'est un chiffre. C'est un nombre entier. Et je veux le transformer en lettres, en mots. Et parfois, quand on ne convertit pas, le moniteur série, il n'est pas content. Il n'affiche pas les bonnes choses. Ensuite, on va faire le fameux blink. Donc, digital write LED. Et on va le mettre à high. Puis ensuite, delay. Puis ensuite, mille. Et vous voyez, là, j'ai juste écrit D. Et le premier, c'est digital write. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise le logiciel, j'ai l'impression qu'il va apprendre qu'est-ce qu'on veut écrire. Il va voir c'est quoi les fonctions qu'on utilise le plus souvent. Et il va, en quelque sorte, s'adapter à nous. Donc, ça, c'est quand même très intéressant parce que ça fait sauver beaucoup de temps. Donc, à la fin de tout ça, compteur, plus, plus. Voilà, on va additionner. Puis, à chaque boucle, ça va nous afficher. On est rendu à quelle boucle? Donc, on va compiler pour voir que tout va bien. Effectivement, tout va bien. Donc, on va l'envoyer. On va l'uploader. Donc, c'est parti. Mon port a été sélectionné automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin, moi-même, de spécifier que c'est branché dans le COM8. Ça le sait tout seul. Mais ça, au besoin, c'est possible de spécifier juste ici le port à utiliser. Donc, on va cliquer sur le petit bouton ici, Serial Monitor. Et vous voyez ici, test, boucle 0, boucle 1, boucle 2, boucle 3. Voilà. Donc, à toutes les deux secondes, ça écrit le numéro de la boucle. Le seul truc que j'ai oublié, c'est que juste ici, ça prenait un espace. Donc, là, au moins, ça va être un petit peu plus joli. Donc, vous voyez, boucle 5, boucle 6, boucle 7. Et puis, la LED, elle clignote à chaque fois. Et voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est vraiment juste allé à la surface de qu'est-ce qu'on peut faire avec Visual Studio Code. Mais c'est pour vous montrer que, même pour faire des petits projets, c'est pas trop lourd comme logiciel. C'est pas trop gros. C'est facile de démarrer. Puis, après ça, lorsqu'on sait bien comment il fonctionne et qu'on commence à comprendre c'est quoi l'avantage, là, c'est certain qu'on peut aller beaucoup plus loin, installer des plugins qui nous aident énormément et faire des projets beaucoup plus complexes. Surtout pour les projets multifichiers. Ça va être extrêmement intéressant, cet éditeur-là. Donc, j'avais lu et écouté certains tutoriels déjà sur ce logiciel-là. J'ai essayé de faire ma version pour vous expliquer un petit peu mieux le contexte de pourquoi c'est intéressant, ce logiciel-là. Surtout lorsqu'il est connecté au plugin Platformio. Alors, même si cette vidéo est assez longue malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup fait de code et qu'on n'a pas été dans les fonctions avancées, j'espère que ceux qui ne connaissaient pas ce logiciel-là parmi vous apprécient l'effort que j'ai mis quand même dans mes explications aujourd'hui. Donc, je risque fort probablement d'utiliser ce logiciel-là dans mes prochains tutoriels sur ESP32, Arduino, etc. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suggéré ce logiciel-là parce qu'au début, je ne voyais pas trop l'intérêt. Puis, en recherchant et en l'essayant, c'est là que j'ai compris ce qui est intéressant derrière tout ça. Donc, si vous essayez ce logiciel, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, les pros de ce logiciel, laissez-moi savoir toutes vos astuces dans les commentaires, s'il vous plaît. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!